Bonjour à tous, c'est toujours le frais de l'eau là dans les mystères, dans les révélations cachées de la parole de Loba. Je rends grâce à Dieu le créateur du ciel de la terre, de ce qui est la grande glorie et redoutable. Je remercie ce Dieu parce que le bon, parce que le fidèle, parce que le tout puissant, il est ce qui vit inexplicablement hors de toute réalité. Donc aujourd'hui, par sa permission, par sa grâce, par sa toute divine puissance, on va entrer dans les mystères, dans les révélations, dans les profondeurs même du monde occulte. C'est-à-dire, on va dévoiler le secret de la sorcellerie, on va dévoiler le secret des magiciens, des mages. On va donner l'explication de la sorcellerie, parce que vous savez qu'actuellement, il y a plein de gens qui disent qu'ils étaient avant des satanistes. Ils ont quitté ce monde occulte, maintenant ils deviennent des pasteurs, ils deviennent soi-disant, ils se donnent des titres des révérends bichons maréchal, apôtres prophétistes ou diacres. Ils viennent donner des témoignages dans vos ensemblées, ils vous disent qu'ils étaient dans le monde occulte, ils ont vendu des gens. Et vous apprenez aussi qu'il y a des gens, des musiciens, des illuminati qui vendent, c'est-à-dire vendent leur âme au diable, signent un pacte pour être riche dans ce monde, pour être célèbre et puissant. Et aussi, vous savez qu'en Afrique, on vous dit aussi qu'il y a actuellement une grande sorcellerie en Afrique. On ne veut pas des marabouts, on ne veut pas de comment vendre les gens, d'autres appellent ça le fambla. Vous voyez, le fambla c'est vendre des gens. On va donner l'explication, comment, qu'est-ce que la sorcellerie, premièrement. Qu'est-ce que la sorcellerie ? Parce que plein de gens qui se disent chrétiens actuellement, plein de gens qui se disent croyants, peu importe dans toutes les religions confondues, on parle toujours de la sorcellerie. D'autres disent les chamans, d'autres disent le vaudou, ainsi de suite. Donc on va vous révéler le secret de la sorcellerie. Pourquoi révéler le secret de la sorcellerie ? En fait, dénoncer, révélé ici, là, c'est dénoncer le secret de la sorcellerie. Qu'est-ce que, c'est quoi exactement la véritable sorcellerie quand on jette un sort à quelqu'un ? Vous voyez, comment on fait pour jeter un sort ? Qu'est-ce qui se passe dans le plan spirituel ou dans le plan astral pendant les incantations, pendant les invocations ? Vous savez, un peu partout, il y a des gens qui écrivent des livres, qui disent qu'ils étaient dans les sectes, dans les grandes sectes, et qu'ils voyaient le monde occulte, qu'ils voyaient le monde spirituel. Ils traçaient souvent le pathogramme, c'est-à-dire l'étoile à cinq branches qui représentaient la tête d'un satire de pan. Donc, ils mettaient des bougies, ils invoquaient, ils faisaient des incantations. Il y avait une fumée qui apparaissait, un démon apparaissait. Et ils envoyaient ce démon-là pour torturer des gens, pour posséder des gens. D'autres, ils appellent ça la sorcellerie, la magie, la divination. Parce que vous savez qu'il est dit dans Proverbe 19.2, que le manque de science n'est bon pour personne. Et dans Proverbe 25.2, la gloire de Dieu est de cacher des choses et la gloire des rois est de sonder des choses. Mais néanmoins, il est dit dans Deuteronome 29.29, que les choses cachées sont au Père, les choses révélées sont à vous, sont aux créatures, sont aux humains. Mais ce Dieu terrible et redoutable, dit par son esprit, c'est-à-dire le monde dit, Malobar, que les apôtres authentiques ont reçu dans Jean 20.22, dans Jérémie 33.3, 2 mois de mois et je te relèverai des choses cachées, des choses que tu ne sais pas. Ce que vous ne savez pas, c'est quoi ? Et la plupart des gens viennent prêcher, viennent écrire des livres, viennent parler de la sorcellerie, du combat spirituel, du monde occulte, sans toutefois savoir exactement l'origine de ces choses, sans toutefois réellement savoir c'est quoi la sorcellerie. Bon, quand vous tapez dans Wikipédia ou bien sur Google la définition de sorcellerie, on vous dit quoi ? C'est pratique magique des sorciers. Pratique magique des sorciers. Et plein de gens qui se disent chrétiens ont peur de la sorcellerie. Ils croient en Dieu. Ces gens le disent, plein de gens, peu importe toutes sortes de croyants, ils disent que Dieu existe. Pour eux, ils croient en Dieu. Mais ils ont néanmoins peur des marabouts, ils ont peur des sorciers, ils ont peur des charmanes, ils ont peur du monde occulte. Ils ont peur de ceux qui sont en Europe ici, ou en Afrique, en tout cas ces Africains, ils ont peur d'aller en Afrique dans leur pays, parce que pour eux, ils ont peur de la sorcellerie, ils ont peur d'être vendus du fambla, d'autres ont peur du vaudou. Mais qu'est-ce qui se cache derrière la sorcellerie? Qu'est-ce qui se cache derrière cette pratique? Comment la sorcellerie est entrée dans le monde? Qu'est-ce que c'est là que la sorcellerie réellement? On va vous dévoiler le mystère même de la sorcellerie, c'est-à-dire dénoncer le mystère de la sorcellerie, dénoncer l'entité qui se cache derrière la sorcellerie. Comment la sorcellerie, c'est-à-dire comment on fait pour jeter le sort à quelqu'un? Est-ce que ça existe réellement? Est-ce que les sorciers actuellement existent? Ceux qui se disent sorciers, marabouts, les médiums, on va vous dévoiler l'entité qui est derrière eux. Dans tous ceux qui se disent satanistes, qui soi-disant disent qu'ils ont vu le monde spirituel, qu'ils ont vu Satan apparaître, apparaître. Ils ont vu les anges de chers apparaître, ou Mami Wata, la sirene des eaux, Gengu, apparaître. On va confondre ces gens dans cet enseignement. Et plein de sorciers actuellement vont voir cette vidéo, en tout cas ceux qui se disent sorciers, vont voir cette vidéo. Sachez donc que je vais dévoiler votre secret dans cet enseignement. Je vais dévoiler le secret des sorciers et le sabbat des sorcières dans cet enseignement. Et tous ces sorciers-là, que ça vous plaise ou pas, tous ces magiciens, ces marabouts, ces charlatans, tous ceux qui pensent qu'ils ont un pouvoir spirituel, qui sont assis, les sensations qu'ils ressentent, je suis toujours là. Je ne partirai pas tant que Téthé n'a pas décidé. Tous ceux-là qui se sentent inspirés, qui me regardent partout dans le monde, je suis toujours là. Je n'ai peur de personne. Je n'ai peur d'aucune force, d'aucune entité et scepter le paire lui-même. Donc, on va dévoiler le secret des sorciers, on va dévoiler la sorcellerie, les hommes de Dieu face à la sorcellerie. Donc, pour ça, je vous exulte de vérifier dans Acte des Apôtres, chapitre 19 au verset 19, dans Acte 19, Bible à la Colombe qui dit ceci. « Un assez grand nombre de ceux qui avaient pratiqué la sorcellerie apportaient le livre et les brûlaient devant tous. » On en calcula la valeur et on en trouva 50 000 pièces d'argent. Donc, on vous dit ici que d'autres personnes pour pratiquer la sorcellerie, ils ont besoin de lire un livre « Comment on explique comment pratiquer la sorcellerie ? » Comment avoir les pouvoirs occultes ? Comment jeter des sars ? On va entrer dans plusieurs dimensions. On va entrer dans plusieurs mondes pour dévoiler le secret de la sorcellerie. Qu'est-ce qui se passe derrière ? Dans l'Acte 19, 19, plein de gens ont cru à la parole du Père que les apôtres ont enseigné, que les apôtres ont apporté avec puissance. et ces gens ont senti qu'ils ne faisaient pas le poids. Ils ont senti, ils ont vu ces hommes de Dieu. Ils ont vu une puissance qui se dégageait d'eux, qui était plus puissante que la sorcellerie elle-même. Ils ont apporté les livres magiques. Ils ont apporté les livres et ils ont brûlé devant tous. Ça dit qu'ils ont exposé cela. Et ces livres-là, normalement, ont un nom. Dans la Bible, Pyrot Clama et Liené, il est dit le grimoire. En fait, les livres de sorciers de la magie du monde occulte sont des grimoires. Des grimoires. Et dans d'autres civilisations, dans les temps jadis, il était dit que le grimoire était écrit avec la peau humaine. C'est donc pas écrit avec la peau humaine, c'est-à-dire les pages étaient faites de la peau humaine, la couverture, tout ça. et les écrits, c'était avec le sang humain. Donc, c'est un livre où on vous apprenait à invoquer les esprits, à entrer en communion avec le monde spirituel occulte, à acheter des sorts, à défaire des sorts, à, c'est-à-dire le Fambla. Et plein de gens ont peur de la sorcellerie qui disent qu'ils croient en Dieu. C'est pour ça qu'il est dit dans 1 Timothée, chapitre 4, au verset 1. Bible du Sommeur, cependant, l'esprit avec un E majuscule, c'est-à-dire le mundi, ma tete, déclare clairement que dans les derniers temps, plusieurs se détourneront de la foi parce qu'ils s'attacheront à des esprits trompeurs et à des enseignements inspirés par des démons. Les enseignements inspirés par des démons dans ce, dans cet enseignement, ce sont des livres de sorcellerie, ce sont les enseignements qui sont écrits dans le grimoire, dans le livre des sorciers. Si vous ne savez pas. Donc, tout homme de Dieu digne de ce nom sera et est toujours attaqué par le monde occulte, par des sorciers. Pas des sorciers. Donc, c'est pour ça qu'il est dit dans le livre d'Enoch. Quand vous lisez, il y a plusieurs versions des livres d'Enoch, mais l'une des versions du livre d'Enoch, chapitre 8, au verset 3 à 4. On vous dit en fait que les anges déchus ont enseigné aux hommes la sorcellerie. On enseignait aux hommes à pratiquer la sorcellerie et à défaire la sorcellerie. Je répète dans le livre d'Enoch, chapitre 18, verset 3 à 4. Bon. Maintenant, dans Ézode, chapitre 3, verset 11, Tradition, Geneson, Dabi. Premièrement, avant d'entrer dans un combat spirituel, parce que, comme je l'ai dit au départ, tout homme de Dieu ou tout enfant de Dieu qui pratique la parole de Dieu, qui marche selon l'obéissance de Christon est automatiquement attaquée par des sorciers, par le monde occulte. Bon. Avant d'entrer dans le combat spirituel, avant d'aller affronter quelqu'un, il faut d'abord connaître premièrement son adversaire. Qui est cette personne? Et quelle est l'entité qui se cache derrière cette personne? Vous voyez? Pour cela, je vais vous donner un petit exemple dans Ézode, chapitre 3, verset 11. Tradition, Geneson, Nesson, Dabi. Et Moïché dit, Taloba, qui suis-je, moi, pour que j'aille vers Pharaon? Bible Chouraki, qui suis-je, moi-même, pour que j'aille vers Pharaon? On vous dit ici, selon la Bible, que Loba a envoyé Moïché en Égypte devant le Pharaon. Il dit bien, selon la Bible. Et Moïse, Moïché, il répond à Loba. quoi que Loba ne parle pas directement à un humain, mais ce n'était pas les anges, en fait. Mais Moïché a eu une conversation. Il dit, qui suis-je, moi? Donc, Moïse disait, il est qui, lui, réellement, pour aller devant Pharaon? Parce que Moïse connaissait la puissance de Pharaon. Il connaissait l'entité qui était derrière Pharaon. Il connaissait ce que Pharaon connaissait, ce que Pharaon cachait. Moïse était conscient de ça. C'est pour ça qu'il dit, je suis conscient de sa puissance, je suis conscient de l'entité qui se cache derrière cette âme. Mais, moi, je suis qui pour aller l'affronter maintenant. Tu veux m'envoyer dans un combat spirituel? Mais, qui suis-je, moi, pour aller l'affronter. Moïse connaissait la puissance mystique. Pour ça, il est dit, dans Ezekiel, chapitre 29, au verset 3, Tradition Kim James, Tradition Kim James française. Je dis bien, Ezekiel 29, verset 3, dans la tradition Kim James française, il est dit, parle, parle, et dites ainsi, a dit le Seigneur Dieu, voici, j'en veux à toi, voici, j'en veux à toi, Pharaon, roi d'Egypte, grand dragon. Couché au milieu de tes fleuves, Tradition John, Nesson Darby, grand monstre des eaux. Donc, on vous dit ici, que Pharaon représentait ce grand dragon. Donc, il tirait sa puissance. En tout cas, c'était une période où le Chirubin, j'ai dit, on avait réussi à duper l'Egypte. Et à cette période-là, Dieu a envoyé un prophète terrible, un prophète puissant et redoutable, qui avait la faculté, la capacité de voir les Chirubins. Dis à Pharaon que j'en veux à toi, Pharaon, grand dragon, grand monstre marin. Et Moïse, Moïse, quand l'aube allait envoyer en Egypte, selon la Bible, en tout cas, pour aller voir Pharaon, Moïse était conscient qu'il y avait une entité derrière Pharaon et que c'était une entité marine. C'était un monstre marin. C'était un dragon qui était derrière le Pharaon. et Moïse connaissait la puissance de ce dragon. Il connaissait la terrifiante puissance de cette entité, de ce reptile volant, d'une puissance incroyable. C'est ça que Moïse dit qui suis-je pour que j'aille devant Pharaon. parce que Moïse connaissait ce qui se cachait en Egypte. Il connaissait le secret parce qu'il était lui-même initié dans ce monde-là avant de connaître le tout-puissant, avant de connaître le véritable loba. Moïse était initié dans ce monde-là. pourquoi ? Parce qu'il a dit l'acte des apôtres chapitre 7 au verset 22 Bible Osteval. Et Moïse fut instruit dans toutes les sciences dans toutes les sciences des Égyptiens. Donc Moïse a été instruit dans toutes les sciences des Égyptiens dont il était initié. Dans son initiation on lui a appris beaucoup de choses. Mais en sortant de là quand il a rencontré loba il a dit qui suis-je malgré l'initiation que j'ai eue malgré tout ce que j'ai appris là-bas mais j'ai appris une chose que ce pharaon-là cette entité qui se cache derrière le pharaon est terrifiant. C'est pour ça qu'il est dit dans Job chapitre 41 verset 25 Bible parole de vie sur la terre véhicule personne ne ressemble au dragon point je l'ai formé pour qu'il n'ait jamais peur. Tradition abbé Filion au verset 24 il dit il n'y a pas de puissance sur la terre et non dans le ciel mais il n'y a pas de puissance sur la terre qui puisse lui être comparé car il a été créé pour ne rien craindre on vous dit que le dragon a été créé pour ne rien craindre et qu'il n'y a aucune puissance sur cette terre dans ce plan physique qui pourrait le faire pallier ça veut pas dire que le Léviathan ou le Belmont sont des esprits non le Léviathan le Belmont ce sont des animaux réels mais cachés dans un endroit que je pourrais pas dire pour l'instant en tout cas dans la vidéo mais quand on fait allusion au dragon il y a plusieurs espèces de dragons ici je parle pas du Léviathan ou du Belmont j'ai démontré déjà que ce ne sont pas des esprits mais il y a d'autres formes de dragons qui sont esprits vous pouvez voir cela dans Apocalypse chapitre 12 au verset 9 il fut précipité le grand dragon le serpent ancien le grand dragon le serpent ancien qui est le diable et Satan on vous dit ici que sur la terre aucune force aucune puissance je dis bien aucune puissance aucune entité ne peut se mesurer au dragon et Moïché était conscient de ça quand on a initié c'est pour ça qu'il dit Taloba qui suis pour aller devant Pharaon donc en gros qui suis pour aller affronter le dragon pour aller affronter le monstre marin verset 26 bible en français courant il défie du regard les plus grands adversaires c'est lui le roi de toutes les bêtes c'est lui le roi de toutes les bêtes féroces ce n'est pas le lion qui est le roi de la forêt qui vous dit que le lion est le roi de la forêt c'est le dragon qui est le roi de tous les animaux féroces on a bien dit féroces donc Ézode chapitre 7 au verset 1 maintenant pour qu'un véritable homme de Dieu puisse affronter les sorciers les plus puissants pour qu'un véritable homme de Dieu puisse aller dans un véritable combat spirituel contre le monde occulte il faut qu'il s'examine d'abord il faut qu'il soit conscient de lui il faut qu'il soit conscient de sa position c'est pour ça Moïse selon la Bible devait livrer un combat spirituel devait livrer un combat dans le monde occulte un combat de sorciers une bataille terrifiant mais pour ça il fallait qu'il soit armé il fallait qu'il devient plus puissant que le dragon parce qu'il est dit aucune créature sur la terre n'est plus puissant que le dragon et Moïse c'est une créature qui a eu la vie qui lettre le mouvement sur la terre c'est pour ça que le dit dans Ézode chapitre 7 au verset 1 le Seigneur Dieu dit à Moïse j'ai deux points vois je te fais Dieu pour Pharaon le bas vois je te fais Dieu pour Pharaon parce que Dieu n'aime même pas le désordre quand Dieu dit que nul n'est semblable au monstre marin au dragon qu'aucune puissance ne peut surpasser le dragon sur la terre Dieu ne peut pas se contredire c'est pour ça qu'il doit maintenant changer la nature de cet âme là il doit changer la nature de cet âme de Moïse pour qu'il aide à ce combat c'est pour ça qu'il dit je te fais Dieu et Christ dit le premier n'est dit celui qui vient au dessus de celui qui est en bas ceci pour vous dire dont Moïse devait être Dieu pour Pharaon dont il devait surpasser maintenant le dragon et là c'est là où maintenant il va au combat donc avant d'aller dans un combat spirituel il faut premièrement connaître le Dieu véritable il faut être dans la vérité absolue et connaître sa position le fait ce n'est pas de dire je connais Dieu ou je connais la parole ou vous sentez des sensations que vous êtes avec Dieu pourtant vous êtes dans le feu vous voulez aller dans un combat spirituel les démons ne vous regardent même pas même si vous voulez lancer des défis les démons ne vous regardent même pas même si vous allez prier contre eux parce qu'ils savent que vous êtes dans l'erreur donc ils ne vont pas perdre le temps pour venir vous affronter et vous donner une petite tape ils ne vont pas perdre ce temps parce qu'ils ne vous regardent pas ils vous regardent comme un signifiant mais un véritable messager de Dieu est conscient premièrement de Dieu est conscient de la vérité et il fait un avec cette vérité et il connaît sa position et là maintenant il va au combat il n'appelle pas les gens devenus combattre il va au combat il va au combat donc je suis pour vous dire Moïse ici n'appelle pas Pharaon que Pharaon vienne mais Moïse devait aller Christ lui-même quand il arrivait dans le territoire quand les démons quand ils savaient que quelqu'un était possédé Christ venait c'était un combat à chaque fois que Christ devait expulser un démon c'était un combat spirituel c'était le monde des sorciers qui commençait à agir qui voulait l'influencer un véritable homme de Dieu n'a pas peur de la sorcellerie un véritable homme de Dieu n'a pas peur de la sorcellerie n'a pas peur des sorciers n'a pas peur du monde occulte s'il a peur c'est parce qu'il a commis une faute comme je dis comme je dis Ézode chapitre 7 verset 1 le Seigneur Dieu dit à Moïché vois je te fais Dieu pour le Pharaon Bible en français courant je t'investis d'une autorité je t'investis d'une autorité divine vis-à-vis du Pharaon et Christ a dit la même chose dans Luc 10 à partir du verset 17 à 19 les 70 revient avec joie ils disent Seigneur même les démons sont soumis à ton nom et Christ leur dit je voyais s'entendre tomber d'ici comme un éclair voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents sur les dragons sur les monstres marins sur les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi rien ne pourra vous nuire cependant ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le royaume des cieux ce qui veut dire il faut d'abord connaître sa position être sûr que dès que tu es là tu ne pourras plus aller nulle part et la connaître sa véritable position avant d'aller dans un combat spirituel un roi chapitre 19 au verset 1 bible du semeur vous savez qui selon la bible dans le livre des rois il y a eu un homme un prophète extraordinaire un prophète hors du commun un prophète incroyable un prophète qui troublait le monde spirituel c'est à dire le monde occulte qui troublait les sorciers du monde à son époque qui les déstabilisait connu dans la bible sous le nom d'Eli le Tijbita il a appelé tous les sorciers parce que dans les versions on dit les prophètes de Baal mais les prophètes de Baal c'était dans le plan physique ici humain on disait prophète de Baal prophète le mot prophète mais en réalité c'était des sorciers il les a lancé le défi pas de lui-même mais parce que Dieu selon cette version selon la bible Dieu a envoyé ce prophète là pour lancer le défi et en cela ils sont venus parce que Dieu a voulu que ce soit ainsi non pas pour les tuer mais pour les montrer qui était réellement Dieu c'est pour ça que je l'ai dit dans 1 roi chapitre 19 au verset 1 Acab raconta à la reine Jézabel tout ce qu'avait fait Elie et comment il avait pris comment il avait fait périr par l'épée tous les prophètes de Baal on remarquait que pendant le combat spirituel Elie le tigebite il a démontré que son Dieu à lui c'était le véritable Dieu là c'est ce que Dieu l'a envoyé faire uniquement mais plus tard quand il a égorgé les prophètes de Baal dans le torrent de Kisan Dieu ne lui avait pas ordonné cela de le faire c'est ça qu'avant d'aller dans un combat spirituel et quand vous êtes dans un combat spirituel quand vous pensez que vous êtes dans un combat spirituel il faut discerner quelle est la volonté de Dieu parce qu'au milieu du combat vous risquez de décevoir Dieu et être vaincu et être frappé faites attention c'est pour ça qu'il est dit dans le verset 2 Bible en français courant Jézabel envoya alors un messager pour avertir Elie en ce terme deux points si demain à pareille heure je ne t'ai pas traité comme tu as traité ces prophètes que les dieux m'infligent la plus terrible des punitions donc on s'adresse qu'il y avait une femme une reine dans ce plan physique on dirait que c'était une reine et cette reine là se faisait passer pour la prêtresse des prophètes mais en réalité c'était une grande prêtresse dans le monde occulte c'était une grande sorcière Jézabel elle était consciente du monde spirituel elle était consciente que cette âme de Dieu là avait une puissance extraordinaire que cette âme là pouvait faire descendre le feu du ciel mais elle a su néanmoins quelque chose que cette âme là n'a s'est incliné de la pensée de Dieu à une petite façon de seconde en tuant les hommes parce que Dieu dit tu ne tueras point et là elle a vu la faille c'est pour ça qu'elle n'avait plus peur de cet homme là elle n'avait pas peur de lui le tige bite elle aurait pu dire mais si je menace Eli Eli peut envoyer le feu ou Eli va dire une parole bizarre et ça va m'atteindre sur le cou non elle était consciente que là où cet homme de Dieu là était il avait fait quelque chose qui n'allait pas c'est pour ça qu'elle a dit que demain à par ailleurs si je n'étais pas fait la même chose que les dieux la traitent comme ils voudront mais elle est consciente des dieux de qui Dieu elle faisait donc allusion vous devez comprendre que Jézabel était consciente du monde spirituel elle était consciente du monde occulte elle avait une puissance elle dominait son mari Akab le roi d'Israël sur sa coupe donc Jézabel femme de Baal Baal lui-même c'était un monstre si vous voulez mais il ne s'en est pas en train de parler de Baal Jézabel était consciente qu'Eli a fait quelque chose qu'il n'allait pas qu'il ne devait pas faire selon Dieu c'est pour ça qu'Eli remarquez ici Jézabel envoya alors un messager pour avertir Eli en ce thème si demain à pareille je n'étais pas traité comme tu as traité ces prophètes que les dieux m'infligent la plus terrible des punitions de quel Dieu est fallusion on va dans le dernier chapitre 2 au verset 11 Bible en français au courant ce que tu exiges est exercif personne ne peut te donner la réponse sinon les dieux sinon les dieux mais ils n'habitent pas dans le monde des hommes donc Jézabel était consciente qu'il y avait des dieux qui vivaient hors de la condition humaine hors du monde humain hors du monde des hommes et dans le plan spirituel elle était consciente de ces dieux mais de quel genre de dieux elle faisait allusion parce que les anges on va dire ils sont des dieux vous voyez mais en réalité il n'y a que ce vrai dieu unique Loba mais Jézabel était consciente de ça que si elle ne tue pas Elie que les dieux dont elle connaît là puissent la punir ça veut dire que d'une part elle était associée à ce dieu dont elle connaissait l'existence elle était consciente de sa position elle connaissait cet homme de dieu donc pour vous dire un véritable sorcier un véritable sataniste connaît qui est qui connaît si toi tu es un homme de dieu ou un enfant de dieu il connaît il connaît c'est pour ça c'est pour ça qu'il a dit dans un roi chapitre 19 au verset 3 bible du semeur Elie prit peur pour qui il a pris peur alors pour qui il a pris la peur quelqu'un qui a affronté déjà les prophètes de Baal il a affronté les soldats il a affronté des choses extraordinaires mais une femme vient plein de gens vont dire comment Elie un prophète redoutable puissant va fuir devant une femme vous voyez juste une image un prophète grand qui fuit devant une simple femme mais Elie était conscient que quand il entendit les phrases de Jézabel il était conscient que Jézabel a su a percé a su que là actuellement j'ai fait quelque chose qui n'allait pas dont elle avait le droit sur elle sur lui quand vous allez dans un combat spirituel protégez-vous on va vous expliquer comment on se protège et si vous combattez les démons vous combattez le monde spirituel le monde occulte les sorciers les sorcières et après un moment vous laissez une porte d'entrée ils auront le droit sur vous ils auront le droit sur vous c'est pour ça que plein de gens qui vont dans les églises plein de gens qui se disent croyants ont beaucoup d'échecs sont constamment malades ont beaucoup de rêves des femmes de nuit sont tourmentés ont la colère dans le coeur ont la haine dans le coeur disent des gros mots ils mentent tous les jours parce que vous êtes vaincu par la sorcellerie vous avez un esprit de mensonge vous mentez comme vous respirez vous avez constamment peur de la mort parce que vous êtes vaincu par la sorcellerie vous avez beau prier Christ vous avez toujours peur parce que vous avez vaincu par la sorcellerie passé à une porte d'entrée que vous n'avez pas fermée vous dites que vous êtes des croyants mais vous avez toujours la haine pour d'autres personnes ça veut dire que vous n'avez pas la mort donc vous êtes vaincu par la sorcellerie et Jézabelle savait ça qu'elle avait maintenant le droit sur Elie le Tishbi et Elie a eu conscience de ça c'est vrai que il dit dans un roi 19-3 Bible du Sommeur Elie prit peur et s'enfuit pour sauver sa vie pourquoi Elie quand il a entendu ça il aurait pu dire mais c'est qu'une fois allez que le feu descend boum pourquoi il ne l'a pas fait parce que là seulement le feu ne pouvait pas descendre il a pris la fuite il a pris la fuite il se rendit d'abord à Belcheba dans le territoire de Juda point de Youda où il laissa son jeune serviteur donc il avait un jeune serviteur là ce n'était pas encore Elie mais il avait un jeune serviteur pendant sa fuite pour sauver sa vie il a néanmoins eu le bon sens pour sauver la vie de son serviteur il a laissé il a mis son serviteur à l'abri vas-y je te laisse là-bas à Youda le territoire de Youda où le sceptre royal où l'étoile de Youkouba va apparaître je te laisse là-bas et moi je m'en fous et il a aussi fui parce que il est dit dans Proverbe chapitre 22 verset 3 Bible en France au courant Proverbe 22 verset 3 Bible en France au courant un homme prudent voit le malheur et se met à l'abri il était prudent il a vu le malheur et se met à l'abri 1 Roi 19 verset 9 bon avant de lire ce passage Élie quand il a fui il a prié Dieu il a dit maintenant il n'est pas meilleur que ses pères que Dieu prenne son âme qu'il est fatigué de vivre il veut mourir maintenant il s'endormit un ange est apparu l'ange lui a donné à manger il a dit mange prends les forces et marche cette scène là symbolise quoi quand vous devez comprendre une chose quand Élie a dit à Dieu je ne suis pas meilleur que mes pères maintenant prends mon âme je suis fatigué de vivre Élie s'est repenti il a il s'est repenti si vous ne savez pas il s'est repenti de ce qu'il a fait il était conscient quand il dit il s'est repenti non pas qu'il regrette mais il s'est repenti il a dit en fait je ne suis pas meilleur que mes pères il y avait quelques pères avant lui qui ne pouvaient pas faire ce qu'il a fait dans le torrent de Kizon et en cela il dit je ne suis pas meilleur que mes pères un roi 19 verset 9 Dieu lui dit que fais-tu ici Élie parce que Élie ne devrait pas être dans cet endroit c'est ça que la parole Dieu lui dit qu'est-ce que tu fais là mais tu fais quoi là parce qu'il ne devait pas être là il est là parce qu'il a fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire c'est la même chose qu'on a posé à Adam dans Genèse 3 verset 9 le Seigneur Dieu appela l'homme et lui dit où es-tu parce que où on a laissé l'homme l'homme a fui cet endroit il s'est caché parce qu'il avait fait quelque chose qu'il ne fallait pas donc la connaissance est une arme premièrement il ne faut pas juste avoir la connaissance pour aller combattre non il faut être dans le vrai je suis toujours là malgré toutes les paroles que j'ai pu dire malgré dévoiler les secrets même de Satan je suis toujours là malgré tout ce qu'on pourra dire sur moi de tellement penser que je suis un satanite un sorcier un illuminati parce que d'autres les illuminati font ça vous voyez mais arrêtez avant de dire que ça ce signe des illuminati il faut d'abord savoir c'est quoi ce signe là arrêtez de 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 voir le diable partout arrêtez de voir le diable partout donc ceci pour vous dire un véritable satanite ou un véritable sorcier ne pourra pas glorifier le dieu véritable à chaque fois qu'il parle un sorcier digne de ce nom où un homme qui est à 100% dans le monde occulte ne peut pas glorifier dieu mais il va néanmoins savoir que dieu existe il sait néanmoins que dieu existe il sait que c'est là ça vient de dieu ça ça vient pas de dieu il est conscient que dieu est bon il peut dire que dieu est grand que dieu sa parole est la vérité mais il pourra pas glorifier dieu et rabaisser satan c'est pour ça que plein de gens n'ont pas de connaissances plein de gens ouvrent les bouches juste pour parler ah toi tu es un satanite ah toi tu es un sorcier ah toi tu es dans le monde occulte un véritable sorcier ne va pas glorifier dieu et rabaisser satan puisque christ le dit quoi le royaume le royaume satan ne va pas combattre contre son propre royaume comment ça un sorcier va combattre satan va dénigrer satan va rabaisser satan à chaque fois et élever tout le temps dieu mais pour quelle raison c'est pour ça que avant d'accuser les gens ou bien avant d'aller dans un combat spirituel avant de venir parler juste pour parler parce que vous avez des sensations il faut connaître la vérité et c'est seule la vérité qui vous a franchi Jean 8.32 vous connaîtrez la vérité et la vérité fera de vous des hommes libres mentalement spirituellement intellectuellement et dans Jean 17.17 la parole de Dieu est la vérité et dans Hébreu 4.12 la parole de Dieu est vivante efficace et plus tranchant qui ne peut être quelqu'un car Dieu tranchant pénétrant sera partagé âme, esprit, gentil et moi et juge les sentiments et les cœurs aucune force ne peut se soustraire au regard perçant de l'omba qui vit inexplicablement hors de toute réalité donc ceci pour vous dire pour entrer dans un combat spirituel parce que Christ lui-même qui est au-dessus du monde spirituel c'est-à-dire occulte Christ qui est au-dessus de toutes les créatures qui sont inférieures à lui Christ qui a reçu le plein pouvoir mais avant l'entrée avant de commencer son ministère selon la Bible à 30 ans et on va vous expliquer dans une vidéo si Dieu le veut pourquoi à 30 ans pourquoi 30 ans pourquoi pas 19 ans 40 ans pourquoi pas d'autres âges pourquoi 30 ans qu'est-ce que ça représente 30 ans pourquoi mais avant que Christ aille affronter le monde occulte il a fallu premièrement qu'il se fortifie dans la connaissance de la vérité il a fallu qu'un véritable homme de Dieu que Dieu a envoyé sous le nom de Jean le Baptiste puisse témoigner de lui puisse le consacrer il a maintenant fallu qu'une voix divine spirituelle très élevée puisse confirmer que c'est un véritable fils de Dieu que le monde occulte soit conscient de ça que toute vie soit conscient que cet homme là est le fils du Père après avoir reçu la puissance le Moundi Malouba en cela il pouvait commencer son ministère à l'affronter donc je vous exulte à tous ceux qui me regardent actuellement car je sais que plein de gens le fait juste de voir le titre les hommes de Dieu face à la sorcellerie plein de gens vont regarder la vidéo on va vous expliquer c'est quoi la sorcellerie comme j'ai dit au début comment la sorcellerie comment la sorcellerie la sorcellerie s'opère comment jette le sort c'est quoi un sort comment on fait pour jeter le sort je dévoile le secret du monde occulte je dévoile le secret des sorciers et aucun sorcier dans le monde ne peut m'affronter ils ne pourront que parler ouvrir la bouche crier comme des chiens qui aboient quand la caravane passe aucun parce que je n'ai pas d'adversaires ils sont tous ce sont des paillassons et je marche sur eux aucun sorcier aucun démon aucun ange déchu ne peut m'affronter ni Satan lui-même ils le savent ils le savent c'est pour ça qu'ils veulent la distraction ils veulent passer par des hommes pour parler juste pour parler c'est donc le pourquoi je suis devant vous aujourd'hui pour dévoiler même la véritable sorcellerie le monde spirituel occulte pour mettre Satan à nu pour que vous ne puissiez plus avoir peur de la sorcellerie il ne faut pas avoir peur de la sorcellerie pour ça on va d'abord dévoiler ce qui se passe dans le monde des sorciers dans Ezekiel chapitre 8 au verset 7 Bible parole de vie vous devez comprendre que Ezekiel c'était un homme hors du commun c'était 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 un voyant un voyant un voyant c'est quoi ? un voyant c'est un prophète c'est comme ça qu'on appelle les prophètes je vous donne le verset plus tard ça ne veut pas dire qu'un voyant quand il dit un voyant ce n'est pas les voyants du monde occulte c'est-à-dire les voyants sorciers non un voyant c'est un prophète c'est comme ça qu'on les appelait avant on va donner le verset pour que vous ne soyez pas dans le trouble donc Ezekiel c'est un prophète parce qu'il prophétisait il voyait c'était pas n'importe quel prophète il avait la capacité en tout cas quand il dit il avait la capacité Dieu lui a donné une grâce terrible de pouvoir voir des chérubins voir un chérubin ce n'est pas donner à tout le monde parce que les chérubins sont les créatures sont des entités qui sont très proches de Dieu lui-même donc c'est dans d'autres sphères de sainteté très élevée et d'une puissance incroyable plus vous êtes élevée spirituellement plus il y a des entités puissantes qui vous guident qui vous accompagnent dans votre marche exactement comme Moïché quand Dieu lui dit selon la Bible l'enjeu qui est à côté de toi il porte mon nom mon nom est en lui car ma divinité est en lui gardez-toi dans la gauche à droite il nous pardonnera par vos péchés plus vous êtes élevée spirituellement plus plus vous êtes élevée spirituellement plus vous devenez fragile est-ce que vous savez ça ? si vous ne savez pas moi je vous le dis plus vous êtes élevée spirituellement plus vous êtes forts spirituellement plus vous devenez fragile quand vous vous tenez sur un fil Cette fragilité vient d'où? De l'esprit d'orgueil Qui vous guette Quand il y a l'orgueil, vous tombez sur le cou Donc vous devez tout le temps Rester Dans l'obéissance parfaite De la parole de Dieu Pour ça Ézéchiel Il y a un ange Il y a un homme Vêtu de lin Une créature extraordinaire Une entité incroyable Qui est venue dans le plan humain Qui a pris Ézéchiel Qui l'a fait sortir du monde humain Qui l'a mené dans des visions Qui l'a mené dans le plan spirituel Méta-spirituel, métaphysique, astral Ézéchiel 8, verset 7 Bible, parole de vie Il me transporta à l'entrée De la cour du temple Point Je vois qu'il y avait un trou dans le mur Verset 8 Bible des peuples Il me dit deux points Fils de l'âme Perce ce mur Je perce le mur Et j'y fais un Et j'y fais une Porte Verset 9 à 11 Bible seconde 21 Alors il me dit entre Et vois à quelle pratique abominable Et funeste Il s'adonne ici Je suis entré Et en regardant J'ai vu qu'il y avait Toutes sortes de représentations De reptiles On commence par les reptiles On va vous expliquer pourquoi On commence par les reptiles Dans la suite de la vidéo De reptiles Et de Et vous ne devez pas ignorer que le dragon C'est un reptile Bon De reptiles Et de bêtes monstrueuses Ainsi que toutes Les idoles De la communauté d'Israël Peintes sur le mur Tout Tout Il y avait 70 hommes Des anciens De la communauté d'Israël Qui se tenaient debout Devant ces idoles Devant ces idoles Zazania Fils de Shefta Était au milieu d'eux Chacun avait une ancesoire A la main Et l'odeur Provenait Du niage Dans son Qu'il Du fusel Là c'est la messe noire Donc Ezekiel a assisté A la messe noire La messe noire c'est quoi C'est une représentation Que les catholiques font Quand ils prennent l'encens Il y a des cloches Ding Il y a l'encens La fumée Il y a des désincantations Qui font Mais Ceux qui sont ignorants Ne savent pas C'est pour vous mettre Encore plus Ces mauvais esprits Là dans le corps Pour que vous ne sortiez pas De cette fausse doctrine En fait Les messes noires C'était quoi Il y avait des l'encens L'encens Ils traçaient des pathogrammes Soit il y avait Des images Des représentations Ils C'est à dire Le pathogramme C'est quoi Le pathogramme C'est une sorte de porte C'est une représentation C'est une sorte De porte en fait C'est pour ça que Ezekiel Il y avait un trou Il a percé Il y avait un mur Il y avait le trou Il a percé Il y avait une porte Maintenant Les sorciers Quand ils tracent Le pathogramme Le pathogramme C'est C'est comme ça Une étoile C'est une étoile A cinq branches Comme ça En fait C'est les deux cornes Du 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 bouc C'est les deux cornes Du bouc Et les deux oreilles Et là c'est le bouc Voyez C'est la tête de pont C'est un démon En forme de bouc C'est satire D'autres disent Bafoumé Et ils mettent des bougies En fait Et ils commencent A réciter des prières Réciter les prières C'est quoi C'est d'ouvrir la porte Pour que l'esprit Qui est derrière Puisse venir En fait Dans le plan Si Mais tout Dans le monde Invisible Et les sorciers Invoquent Même dans le vodou Et le fond Quand ils invoquent Les sirènes des eaux Et il y a des D'autres Ils prennent les iboga Ici en Europe Ils disent que ce sont Des plantes hallucinogènes Mais là bas Ce sont des iboga Il y a des plantes hallucinogènes C'est pour ça que la plante Faites attention aux plantes Les plantes Sont très très importantes Ceux qui ont La véritable connaissance Des plantes Même les animaux Ont la connaissance Des plantes Vous voyez En Afrique Il y a certains animaux Quand ils disent Certains animaux Les chiens En tout cas Ce ne sont pas des choses Qu'on m'a raconté Ce sont des choses Que moi j'ai vues J'ai vécu ça J'ai vu Bref Des chiens Quand ils ont mal au ventre Ils vont manger des herbes Ils ne mangent pas n'importe quelle herbe D'habitude Normalement Le chien A cette époque Ne mange pas des herbes Il mange de la viande Il mange Bref Il mange la viande Ici on va dire des croquettes Des chiens Qu'ils ont mal au ventre Ils veulent vomir Ils ont mal au ventre Ils ne se sentent pas bien Ils vont manger quelques herbes Ils ne vont pas manger n'importe quelle herbe Comme les chèvres Ils mangent tout ça Non Ils mangent des herbes Et après ça les fait vomir Parce que les plantes Derrière les plantes Il y a une connaissance Et derrière cette connaissance Il y a un esprit Ceci pour vous dire Que les iboga L'iboga D'autres sont des plantes On va dire des écorces Vous prenez ça Et Ça va vous faire voir D'autres voient Ils disent qu'ils voient le monde spirituel En fait qu'ils voient des ancêtres Et tout ça Bref Ceci pour vous dire Que Ezekiel a assisté à ça C'est pour ça que même les marabouts Qui sont en Afrique Les chamanes Qui sont un peu partout dans le monde Quand Tous les sorciers Les vrais sorciers en tout cas Ce n'est pas parce que quelqu'un se dit marabouts Que forcément ils voient le monde spirituel Vous voyez des marabouts Les gens qui vous envoient des Des prostètes Des petites feuilles Dans vos boîtes aux lettres Ils disent Médium Marabouts Voyant Mais ce sont des charlatans Ils n'ont rien C'est rien C'est rien C'est pas parce que quelqu'un A Un marabout Et dans une Dans sa case Qu'il a plus des objets bizarres Que forcément c'est un véritable marabout Ne pensez pas parce qu'on dit Lui c'est un marabout en Afrique Lui là c'est un sorcier Qui forcément il voit le monde spirituel En tous les sorciers En tout cas tous ceux qui se disent sorciers Ne voient pas le monde spirituel De même que tous ceux qui se disent Enfants de Dieu Ne voient pas les anges Est-ce que vous comprenez Donc on va vous dévoiler la vérité aujourd'hui On va vous dévoiler le mystère même Du monde spirituel Le mystère de la connaissance Ceci pour vous dire Que tous les vrais sorciers En tout cas tous ceux qui sont dans le monde occulte Qui pratiquent En une chambre secrète Que d'autres personnes Même les femmes ne doivent pas entrer C'est une chambre secrète Et cette chambre là c'est quoi? C'est un endroit où Il y a des statuettes Il y a des Des images, des représentations Où il y a Tous ces objets occultes Pour invoquer les esprits Pour que les esprits prennent possession d'eux Donc c'est une chambre Qui est réservée Parce que ce sont des copieurs De même que dans l'ancienne alliance Selon Le côté de Dieu Il est dit qu'il y avait Plusieurs endroits Il y avait le lieu saint Et le lieu très saint Le saint des saints Dans le temple Les gens pouvaient entrer dans le temple Vous voyez Par rapport à la dîme Tous les ans Tu devais aller Puis t'es dans le temple Tu manges Tu te réjouis devant Dieu Tout ça là Tu manges Ça te fait plaisir Avec ta famille Maintenant Il y avait Des chambres Où on exposait la dîme La dîme c'était Les brébis Les bétails Tout ça là Maintenant il y avait La dîme de la dîme C'était dans les chambres Très saint Il n'y avait que les sacrificateurs Qui avaient droit D'y entrer Dont les sorciers Ont copié en fait Ce qui se passe Dans le monde Du croyant Qui marche avec Dieu C'est pour ça Que même dans le monde occulte Il y a des chambres Où tous les sorciers Ne peuvent pas asséder Il faut ceux qui sont Réalement A fond C'est à dire Qui ont Une grande grande place Dans le monde occulte Que même certains présidents C'est comme Selon En fait il y avait une histoire Qui se passait en Afrique Au Cameroun en fait Vous voyez Quand au Cameroun Il y avait une équipe A l'époque de De l'équipe nationale du Cameroun A l'époque Là c'était autant Jadis quoi On vous disait Qu'il y avait un gardien On disait que le président Là-bas Du Cameroun Qu'il était dans le monde occulte Plein de gens le disent toujours Qu'il est dans le monde occulte Qu'il est dans la franc-maçonnerie Qu'il est dans la rose-croix Tout ça Et que Il y avait un gardien De l'équipe nationale A l'époque Lui aussi il était dans le monde occulte Dans ce monde là Mais il était le grand frère spirituel Du président C'est pour ça que A chaque fois Quand l'équipe nationale du Cameroun Gagnait Le président Quand il remettait les médailles Il mettait les médailles A tout le monde Autour du cou Où il faisait passer Mais quand il arrivait Devant ce gardien Il ne mettait jamais La médaille autour du cou Il remettait à la main Parce que Dans le plan spirituel Il est Le président était son petit frère Donc il ne pouvait pas Le mettre la médaille sur le cou Parce que En gros ça revient A le petit frère Qui consacre le grand frère Non Il y en a tout le monde Même au temps de Mumbutu Il y a Ses ministres Ces gens qui marchaient avec lui Il y a des reportages Qui disaient Qu'il avait une chambre secrète Qu'il buvait le sang humain Bref Pas seulement les présidents africains Mais les présidents européens Les présidents Même aux Etats-Unis Il y a ceux qui sont dans le Sénat Tout ça Il y a des vidéos Qui circulent sur Youtube Mais bref Vous pouvez penser ce que vous voulez Mais toujours est-il Qu'il y a des dirigeants Qui vont se réunir Dans Dans des forêts la nuit Ils vont adorer des génies C'est-à-dire Ils prennent une représentation D'un aigle Tout ça Ou d'un hibou Ils vont adorer l'hibou Pourquoi l'hibou ? Pourquoi l'hibou ? Parce que dans la mythologie grecque Quand Persée est allé Quand Persée allait Voir les trois sorcières En fait Pour Pour qu'on leur révèle le secret Comment tuer le Le kraken C'est-à-dire Un monstre marin Il devait prendre Il devait Il devait aller voir la méduse Bref Mais Avant d'y aller On lui a donné un hibou En fait L'hibou en or Dans d'autres versions Dans Dans d'autres récits C'était l'hibou Et l'hibou là C'était quoi ? C'était une porte d'entrée Entre le plan spirituel Et le plan des hommes Ceci pour vous dire Que plein de gens Dans le monde Sont trempés Dans la sorcellerie Mais Ça ne veut pas dire Qu'ils voient tous Les démons Ou le monde spirituel Plein de gens Vont voir Les stars chanter Les Beyoncé Les Jay-Z Les Lady Gaga D'autres vont faire les signes Comme ça On va dire Ah c'est un illuminatif Fait les signes Ça veut dire Vous pensez que ces gens Ils voient Le diable en personne Je vous le dis Les Jay-Z Tout ça Les chanteurs Là ne voient pas le diable Vous avez même dit Qu'ils voient les démons Tout ça Je vous le dis Ils ne voient pas le démon Comme vous imaginez Toutefois Je ne suis pas en train de dire Qu'ils ne sont pas Liés à un pacte mystérieux Mais je vous dis Néanmoins Quand les médias Vous montrent des choses Faites très attention De prendre position Faites très attention De doiter les gens directement Ah celui-là Il fait les signes Comme ça C'est un illuminati Il voit le monde occulte Il a signé Le pacte avec le diable Mais non Arrêtez Arrêtez Il y a des chanteurs Connus dans le monde Qui vont faire les signes Comme ça Qui vont Montrer des images bizarres Alors qu'eux-mêmes Ne sont même pas sorciers Juste pour faire vendre Parce qu'en faisant ça Il sait que les gens Vont parler Les gens vont regarder Donc il faut avoir L'esprit du discernement Il faut savoir Qui est un véritable sorcier Donc tous les sorciers Les véritables sorciers Ont Ont une chambre secrète Ont une chambre secrète Où ils invoquent Les esprits Mais c'est pas tous les sorciers Qui voient les esprits Et pour vous dire Que si un satanite Vient Quelqu'un qui dit Qu'il était dans le monde Occulte avant Mais il a donné sa vie A Christ Et il devient Pasteur Bishop Peu importe C'est un menteur Je dis bien C'est un menteur C'est pas parce que Quelqu'un va venir Vous raconter Un témoignage Peut-être puissant Il va dire Il était dans le monde Occulte On les a envoyés Le soir Que le soir On les a envoyés On les a envoyés Ils sortaient du corps D'autres disques Dans les boîtes de sardines D'autres au moyen âge C'était Ils montaient sur le balai Ils volaient Les sorcières Ils volaient avec le balai C'était une représentation Symbolique du voyage astral Du voyage astral Ou de la projection astrale Je ne vais pas vous expliquer Comment ça se fait La projection astrale Tout ça Un véritable homme de Dieu Ne dit pas ces choses Parce qu'un véritable homme de Dieu Vous dit De craindre de Dieu De marcher avec Christ D'obéir ce que Christ dit Mais Quand quelqu'un vient Vous donner un témoignage Il vous dit Qu'avant Il était dans le monde Occulte Qu'il vendait des gens Il prenait des organes Il tuait des gens Il buvait du sang Tout ça Vous allez dire Ah S'il a fait sa force Il était dans le monde occulte Et il vient vous dire Que Satan En personne lui parlait Que Satan Apparait Que Satan lui parlait C'est faux Je dis bien C'est faux C'est faux Satan Veut copier Dieu C'est pour ça que Quand vous allez connaître La vérité La vérité va vous affranchir Des Des histoires Des barrivenes Du quartier Du village De tout ça Non il faut arrêter Esaïe 14 14 Il est dit C'est semblable autrement Satan veut imiter Dieu Satan qui veut imiter Dieu On sait que Personne n'a jamais vu Dieu Mais Satan aussi Ne voudra pas Qu'un sorcier Qu'un homme le voie Parce qu'il veut imiter Dieu Donc tous ces sorciers Qui disent Ils ont vu Satan Satan se transmet Un homme il est venu Ce sont des menteurs Quel que soit le degré D'état puissant Dans le monde occulte Tu ne vois pas Satan Ce sont les démons En fait Les petits démons Ou les démons Au rang Que vous voyez Ils prennent l'apparence En tout cas Ils ne deviennent pas physiques Parce que les démons N'ont pas la capacité De prendre l'apparence humaine Parce que Dieu Interdit cela En fait Quand quelqu'un dit Qu'il voit Qu'il a vu un démon Apparaître C'est parce qu'il a vu Avec les yeux de l'esprit Donc en voyant Avec les yeux de l'esprit Il ne s'est pas fait La différence Entre Le monde spirituel Là tout le monde Et Et ce qui est physique Tu peux voir un démon Qui t'apparaît Ça ne veut pas dire Qui c'est Il apparu physiquement Mais parce que Tu le vois avec les yeux De ton esprit Mais tu es toujours dans la pièce Tu crois qu'il est dans cette pièce là Mais tu es transporté ailleurs Bref Tous ces sorciers Qui viennent vous dire Qu'ils ont vu Mami Wata C'est complètement faux En fait Mami Wata C'est quoi ? C'est une sirène des eaux Ce sont les sirènes des eaux En fait Les sorciers Tout ça Les magiciens Les sorciers Peuvent voir des sirènes des eaux Mais pas la reine elle-même Tous ces sorciers Qui viennent vous dire Qu'ils avaient la capacité De se transformer en oiseau Ils volaient Sont tous des menteurs Aucun homme n'a le pouvoir De se transformer En un animal Qu'on ne vous mente pas Maintenant Il y a des légendes Il y a des histoires Qui vous disent Que ce soit en Afrique On vous dit Qu'il y a des gens La nuit Ils voyagent la nuit Dans une boîte de sardines Et en coup de route Poum Ils tombent sur la toiture C'est une jeune femme Qui tombe Après elle devient vieille Tout ça c'est faux Les libyens Tout ça c'est faux Ce sont des mensonges Parce que Si quelqu'un a le pouvoir De vieillir Ou de rajeunir d'un coup Il a le pouvoir De contrôler ses cellules Dont il a la vie éternelle Il ne mourra pas Parce que l'homme qui meurt De maladie L'homme qui meurt L'homme qui meurt Aparas C'est comme on va dire Acidant C'est-à-dire que Ce sont vos cellules Qui vieillissent Et si vous avez la capacité De régénérer vos cellules Vous n'allez pas mourir Donc Arrêtez d'écouter Tout ce qu'on vous dit Arrêtez d'écouter Tout ce qu'on vous dit Avant de dire Que lui là c'est un sorcier Lui là c'est un satanite Il faut d'abord Voir Ce que cette personne dit Comment il parle de Dieu Est-ce qu'il rabaisse Dieu Où il glorifie Dieu Faites attention Maintenant vous allez dire Qu'il y a des sorciers Qui parlent de Dieu Que les marabouts Lisent la Bible Mais De quel Dieu De quelle Bible Bon On vous dit ici là Que c'était une messe noire En fait Qui se passait Quand Ézéchiel voyait Verset 14 Tradition Abbé Filion Il me conduisait A l'entrée De la porte De la maison du Seigneur Qui regardait Vers La guillon Et voici Il y avait là Des femmes assises Qui pleuraient Andonise Andonise Dans d'autres versions Il dit Tamise Ou Tamouz Lévitique Chapitre 17 Au verset 7 Bible Parole de vie Lévitique 17 7 De cette façon Les Israélites N'offriront plus De sacrifice Au Faut Dieu En forme de bouc Bible de Jérusalem Ils n'offriront plus Le sacrifice A Ces satyres A la suite Desquelles Ils se prostituent Tradition Piret Clama Il y est Satyre Tradition Abbé Crampon Satyre Tradition Bible Annotée De Chafner Satyre Bible Ostéval Au Demont Tradition du Monde Nouveau Demont En forme De Beau Cœur Pour vous dire Il y a des sorciers Il y en a qui sont tellement initiés dans ce monde Qui peuvent voir le monde occulte Qui voient les entités qui sont dans le monde occulte Et d'autres ne les voient pas Et d'autres ne les voient pas Mais ils ressentent On vous dit ici Que Un moment le peuple d'Israël S'est adonné à A la sorcellerie Et qui d'eux Ils offriraient Ils offraient plutôt Des sacrifices aux démons en forme de bouc C'est à dire aux satyres A pont Donc il y avait quelques-uns Qui voyaient juste En forme d'image Une représentation Et d'autres qui sont réellement à fond Eux ils voyaient réellement C'est pour ça qu'il est dit Dans Esaïe 34-14 Tradition Abbé Filion Les démons et les ono centaures Les ono centaures Ce sont des démons en forme Dan Les ono centaures s'y rencontreront Et les satyres S'y jetteront Des cris L'un à l'autre La sirène La sirène ici C'est Mami Wata On peut se la représenter Comme Lilith S'y retient et trouvent son repos Là c'est le sabbat des sorciers Et le sabbat des sorcières Le sabbat des sorciers Des sorcières c'est quoi ? C'est un moment où plein d'esprit Du bas astral Se réunissent Avec des femmes des hommes Ils se mettent à avoir des rapports sexuels C'est le sabbat Vous voyez ? Ils ont les messes noires C'est le sabbat Et quand vous tapez sur Google Vous verrez vous tapez sabbat des sorciers On dessine il y a des sorciers au moyen âge Et des sorciers qui sentent de tourner Autour D'un bouc D'une chèvre Dans d'autres dessins C'est une chèvre debout C'est une chèvre en fait Et ces chèvres là Ce bouc là représente Pan La tête du pathogramme De même qu'il y avait un film Qui était sorti une fois Le film c'était sur 300 Les spartiates On montre un homme Un bossu Qui allait voir Le roi C'est ses cercesses Pour aller trahir les spatiates Et dans Quand il venait Voir le roi Dans la pièce On montait des créatures Qui étaient mal formées Un moment On monte une chèvre Qui est assis Avec la forme d'un homme Une chèvre Vous voyez ? Bon Pour vous montrer que Plein de gens Dans le Dans le domaine Hollywoodien Ça ne veut pas dire Qu'il voyait Réellement le monde spirituel Pour faire ce genre de film Des films de science fiction Des films d'horreur Non C'est parce que D'autres On les parle dans les rêves Et il se lève Il dit Tiens j'ai une idée J'ai une idée J'ai un scénario dans la tête Il ne m'est pas écrit On va dire lui Il est dans le monde occulte C'est pour ça qu'il fait ce genre de film C'est parce qu'ils ont été influencés Et d'autres aussi sont conscients De ce monde D'autres aussi Glorifient les choses Et font les films Sur ce genre de choses Ceci pour vous dire Les véritables sorciers Les véritables magiciens Enchanté Devin Médium En tout cas Ceux qui sont dans le Plus haut degré Voyez le monde spirituel Voyez le monde occulte J'ai dit bien le monde occulte Et Les hommes de Dieu aussi Les véritables hommes de Dieu aussi Peuvent voir Voyez aussi Le monde Spirituel Il voit aussi les entités Qui sont dans le monde occulte Vous pouvez voir ça Dans 2 Rois 6 16 En parlant d'Élisée Il était avec un de ses disciples Avec son disciple Son disciple avait Périté dans la forteresse Il avait des sodas Qui arrivaient Et Élisée a dit A ce disciple N'aie pas peur Ceux qui sont avec nous Dans les anges de Dieu Sont Plus Sont en plus grand nombre Que ceux qui sont avec les soldats Parce qu'il a vu Que ceux qui étaient avec les soldats C'étaient les mauvais esprits Dans Élisée Il voyait le monde Des ténèbres Il voyait le monde Spirituel aussi De Dieu Ça ne veut pas dire Que voir le monde Des ténèbres C'est Tu es un sorcier Les anges De Dieu Ils voient bien les démons Ils voient bien Satan Ils voient bien les anges De Dieu Ça veut dire Qu'ils sont des sorciers Dans 2 rois 6 verset 16 Élysée Il voyait ce monde Éphésiens 6 12 Paul de Tars Quand il a parlé de ça Ça dit qu'il voyait ce monde Ésaïe 34 14 Ésaïe a vu le sabbat Des mondes occultes Il a vu ça Et l'esprit Apocalypse Chapitre 12 Verset 3 à 4 Jean Ali de Patmos Il a vu le monde occulte Matthieu 4 Verset 3 Christ lui-même Voyait le diable Donc Christ aussi Il pouvait voir le monde occulte Bon Et ceux qui sont dans le monde occulte Connaissent les véritables Hommes de Dieu Vous pouvez voir ça Dans l'acte des apôtres Chapitre 19 Verset 15 Maintenant on va vous dévoiler Comment fonctionne la sorcellerie Comment fonctionne la sorcellerie Là je vais dévoiler le secret de la sorcellerie Comment on jette les sorts Vous savez souvent en Afrique On dit Ah lui là il est vendu On l'a jeté un sort dans son ventre Son ventre fait des bruits bizarres Son ventre tente de gonfler Ça fait des bruits bizarres Et quand on va à l'hôpital On ne trouve rien On fait le scanner La radio On ne trouve rien Ça dit qu'on l'a jeté le fambla On l'a jeté le fambla On l'a ensorcellé Excusez-moi Ça veut dire qu'on l'a jeté le On l'a jeté un sort Le fambla en fait Maintenant Les gens vont se poser la question Mais comment ça se passe alors Comment ils font pour jeter le sort Comment ils font pour Vendre quelqu'un On va dire on t'a vendu D'autres sont bossus Alors qu'avant ils n'étaient pas bossus Après un moment ils deviennent bossus D'autres marchent mal D'autres la tête gonfle Tu vois On les a jetés Ils pourrissent à l'intérieur On les a jetés des maladies Des malédictions Et comment ça se fait On va dévoiler maintenant Comment les sorciers font pour Jeter des sorts Luc Chapitre 13 Au verset 11 Bible seconde 21 Or Il y avait là une femme Habitée Par un esprit Qui la rendait infirme Depuis 18 ans Elle était courbée Et ne pouvait pas du tout Se redresser C'est dans Luc 13 11 David Martin Possédé d'un démon Verset 12 Tradition Edmond C'est à fait Quand Christ la vit Il appela Et lui dit Deux points Femme Tu es délivré De ton infirmité Et il lui imposa Les mains Bon Comment jette les sorts C'est un sorcier Quelqu'un qui est dans le Dans le monde occulte Extrêmement Appliqué À fond dans le monde occulte Les satanistes Les sorciers Ceux qui ont Ceux qui sont dans le haut degré Même en fait De la sorcellerie Ils voient D'autres voient des démons Ils sont en contact Avec ces démons Maintenant Pour te jeter un sort Voilà comment ils font Ils voient d'abord Si tu es un homme de Dieu ou pas Si tu es un homme Un véritable enfant de Dieu Tu es protégé Par les enjeux de Dieu autour Et le Saint-Esprit est avec toi Tu es protégé Donc ils ne peuvent rien te faire Ils vont juste t'influencer Te menacer Pas des paroles Et maintenant Si tu crois à ces paroles Ta protection Elle s'enlève Et c'est là où ils te frappent Or Les gens ordinaires Qui vivent dans le péché Qui vivent réellement dans le péché Les sorciers Comment ils réussissent Aller jeter un sol Le fambla Tout ça Le sorcier Il invoque un démon Vous voyez Il entre dans sa chambre Dans son lieu secret Il fait des incantations Je ne vais pas vous expliquer Ce qu'il dit Comment il fait Tout ça Toujours est-il qu'il invoque Avant d'autres disaient Abba Kadabra Tout ça Bref Il invoque Il invoque un esprit Il invoque un esprit Là il est dans le monde occulte Il est en train d'invoquer Maintenant le sorcier En invoquant Lui-même est possédé déjà Par un esprit Qui le permet D'entrer en communication Avec ses semblables Vous voyez De même que Dans le côté de Dieu Pour vous adresser à Dieu Pour être en communication En communion avec Dieu Il faut avoir l'esprit de Dieu Pour être en communion avec Dieu De même que dans le monde des sorciers Il faut qu'un sorcier puisse être possédé Par un démon Et on va vous expliquer C'est quoi ce démon là Pour Et c'est ce démon là Qui va permettre au sorcier Qui va dire au sorcier Fais ceci Utilise une tête plante Fais ça Fais ça Dis cette phrase là Et l'autre va venir en fait Et maintenant Quand il va invoquer le démon En invoquant le démon Le démon va apparaître Et quand il apparaît Il n'apparaît pas Ce sont des légions Maintenant quand le démon apparaît Il dit Cet homme là Qui est là-bas Cette fille là Je veux que tu le possèdes Possède-le Et frappe-le du maladie Maintenant le démon il part Il entre dans une personne Vous voyez le démon Il entre en vous Au niveau du dos C'est-à-dire il va entrer en vous Dans vous Avec plusieurs de ses compagnons Et maintenant le démon Qui est C'est-à-dire Le démon en tête Voilà comment il va faire Pour vous envoyer un sort Parce qu'un sort c'est quoi Le marabout Comme j'ai expliqué Un sorcier appelle un démon Le démon il entre dans une personne Et maintenant le démon Quand il va entrer dans la personne Comment il fait Il attrape une partie de vous là Vous voyez Il plie ça comme ça là Et là vous devenez bossu Vous voyez Maintenant dans le pied Quand vous êtes paralysé du pied Quand vous marchez Bizarrement Alors que Au début vous marchez normalement Après vous avez mangé un truc dans la nuit Ou bien Quelqu'un vous a pointé du doigt Un sorcier Une vieille mère C'est parce qu'il lance le démon À vous Et maintenant le démon Dans votre pied là Dans votre tendon Il tire ça En gros il serre Et là dans la circulation de sang Ça passe plus normalement Et vos pieds commencent à migrir en fait Et souvent dans le ventre Ce sont les démons qui font ça Ils vous ballonnent le ventre Ils plient des choses dans vos organes Pour que ça gonfle Ça gonfle Ça gonfle Et ça crée Ça crée des plaies dedans Mais vu que c'est spirituel Quand vous allez à la radio Écoutez attentivement Quand vous allez à la radio Ou à un scanner Le médecin physique ne va pas voir Quoique votre ventre est gonflé En ce moment Pour que le démon ne voie pas Pour que le médecin ne voie pas Avec ses appareils Le démon cache cela Il fait en sorte que l'appareil Ne puisse rien détecter Maintenant on vous dit Je connais plutôt quelqu'un Qui est dans un village Il y a un marabout là-bas Un guérisseur Va Le guérisseur maintenant Vous voyez Vous allez chez le guérisseur Le guérisseur Il prend des plantes Parce que les démons Ils travaillent tous ensemble Parce que Christ dit Satan ne va pas combattre son royaume Puisque son royaume ne résistera pas Mais comment se fait Il y a des sorciers Des magiciens Des guérisseurs Qui chassent les démons Alors que le médecin est dans un monde occulte Ca c'est un jeu Qu'on va vous révéler Donc celui que le médecin N'arrive pas à voir On l'envoie maintenant Sur un guérisseur Sur un autre guérisseur Le guérisseur Le haussier a possédé un démon Et le démon lui dit C'est plutôt C'est l'autre sorcier Qui est là-bas Qui a jeté le sort Mais Le guérisseur Maintenant il va prendre des plantes Il va prendre des plantes Là c'est la comédie en fait Il prend des plantes Tac Il fasse Il fait des trucs Il dit bois ça Il va souffler sur ton visage Il va prendre la fumée Il va faire comme ça Il va t'inciser En fait Ce sont des incantations Qui font sur vous Pour s'adresser Au démon Qui vous a possédé Et le guérisseur en fait Il supplie ce démon Il dit En gros Détache-le Vous voyez Part En partant Il y a d'autres démons Qui viennent Qui prennent la place Mais vous pensez Que vous êtes guéri Vous êtes certes guéri Parce que le démon Vous a libéré Mais il y a d'autres démons Qui sont entrés Et les démons Qui sont entrés Maintenant c'est quoi Les démons Qui sont entrés Vont vous empêcher D'aller voir le Dieu véritable Les démons Qui sont entrés Vont vous empêcher Empêcher A connaître le vrai Christ Les démons Qui vont Qui sont entrés Vont vous apporter La peur Constamment Vous allez à la vapeur Il y a un péché Qui va vous accabler Que vous ne pourrez jamais laisser Donc C'est la mascarade Voilà comment ça se passe L'essor C'est pour ça qu'il est dit Quand Christ a imposé les mains A cette femme Qui était courbée Parce que c'est le démon Qui était en elle Et le démon L'avait attrapé Là au niveau Vous voyez le démon L'a tiré à l'intérieur Et elle est couvrée C'est le démon Qui la retient Par un lien Et Christ a vu ça Christ a vu ce démon Et Christ a dit Ta délivrance est aujourd'hui Et Christ a imposé les mains En fait en imposant les mains Christ est en train de délier ça Il est en train de Il chasse le démon Il impose les mains Parce qu'il est dit dans Job Chapitre 10 au verset 8 Bible Parole de vie Ce sont tes mains Qui m'ont créé Et formé Vous voyez Ce sont tes mains Qui m'ont formé Et créé Et là Christ veut Il veut faire C'est à dire Le Saint Esprit lui dit En tout cas Parce que Christ a le Saint Esprit A l'intérieur Le Saint Esprit révèle en fait Le Père a fait ceci Maintenant Tos il fait cela Donc il copie Il essaie de Pas copier mais Le Père lui a donné le pouvoir De faire exactement Comme C'est un moment C'est à dire que Quand Christ impose les mains Il est en train de travailler Sur le corps Donc Il redresse cette femme En redressant Il chasse cet esprit En même temps Et c'est là que la femme Devient Normal Donc quand il y a une guérison C'est parce que L'esprit est sorti Et l'état normal revient Luc 7 verset 16 Bible parole de vie Et cette femme Qui est De la famille d'Abraham Satan l'avait attachée Vous voyez Satan l'avait attachée C'est parce qu'on attache Depuis 18 ans Est-ce qu'il ne fallait pas La délivrer De la maladie Le jour du sabbat Donc jeter les sorts C'est d'envoyer des esprits Sur la personne Et tout le monde Ne peut pas jeter les sorts Pour qu'un démon Vous obéisse Il faut que vous soyez A 100% dans ce monde Que vous soyez Un véritable sorcier Pour que le démon Puisse Vous obéir Apocalypse Chapitre 16 Au verset 14 Bible parole de vie Ce sont des esprits Envoyés par Satan Qui font des choses Extraordinaires Ils vont trouver Les rois Du monde entier Et ils veulent les réunir Pour le combat Du grand jour Du Dieu Tout puissant Maintenant Comment défait La sorcellerie Donc On vous expliquait Comment on jette Les sorts Comment les sorciers Font pour envoyer Les sorts Et maintenant Ceux qui font La télékinésie Vous voyez On va dire Il y a des sorciers Il y a des magiciens Qui va soulever Une table En fait A distance On va dire Ah il a des pouvoirs C'est parce que Ces gens Ils sont dans le monde Occult Ils s'adressent Juste Vous voyez Ils murmurent Quelque chose Vous n'entendez pas Ce qu'il dit En fait Il invoque un esprit Un démon Le démon Soulève la table Vous voyez Et lui fait croire Que c'est lui Qui a soulevé la table Mais c'est le démon Qui soulève la table Les gens disent Pourquoi il a des pouvoirs Bref Comment défaire Les sorts De la sorcierie Pour ça Il faut d'abord Être à 100% Avec Dieu Avoir la foi A sa véritable parole De la vérité Et avoir les oeuvres Donc il faut être Irrépréhensible Devant Dieu Premièrement Et ensuite Être conscient De son pouvoir Être conscient De sa position Dans 2 rois Chapitre 5 Au verset 1 Il est dit 2 rois 5 1 Naman Chef de l'armée Du roi De Syrie Jouissait de la faveur De son maître Et d'une grande Considération Car c'était Par lui Que le Seigneur Avait délivré Les Syriens Selon là Mais cet homme Fort et voyant Était lépreux Donc Naman Était lépreux Il était lépreux Verset 10 Élisée Lui fait dire Par un messager Va Et lave-toi Cette fois Dans le jardin Ta chair Redéviendra Saine Et tu seras Pur Verset 14 Il descendit alors Et se plongea Sept fois Dans le jardin Selon la parole De l'homme de Dieu Et sa chair De vin Comme la chair D'un jeune enfant Et il fut Et il fut Pur Élisée A dit à cet homme Va Jette-toi Sept fois Dans l'eau Pourquoi Dans l'eau Et pourquoi Sept fois On va vous expliquer Pourquoi Il ne pouvait Il ne pouvait pas Parler Que la maladie Puisse être guérée Parce que Élisée En ce temps là Il connaissait Sa position Et il devait Appliquer La loi De Dieu Qui dit Dans Lévitique En tout cas Dans Lévitique Il est dit Dans Lévitique Chapitre 14 Au verset 9 On parle de la loi Sur la purification De la lèpre Le septième jour Il rasera Tout son poil Sur Tout son poil Sa tête Sur sa tête Si vous voulez Ses jambes Ses soucis Il rasera Tout son poil Il lavera Ses vêtements Et Baignera Son corps Dans l'eau Et il sera Pur Parce que Élisée était Consciente de ça Par rapport A la loi De la lèpre La purification De la lèpre Pour le purifier Il a fallu Que Il a fallu Qu'il plonge Sept fois Dans l'eau Et les sept fois Là Qu'il représentait Les sept jours Et maintenant Dans l'eau Qu'est-ce qui se passe Dans l'eau Pour ça On va dans Jean Chapitre 5 Au verset 3 A 4 Sous ces potiques Étaient couché Un grand Nombre Des malades Des aveugles Des boiteux Des paralytiques Et attendait Le mouvement De l'eau Car un ange Descendait De temps en temps Dans la piscine Et en agitant L'eau Et celui Qui descendait Le premier Après que L'eau Avaient été Agité Était guéri Quelque fut Sa maladie Quelque fut Sa maladie Donc vous devez comprendre Si quand Il plongeait Sept fois dans l'eau D'abord Il devait Respecter la coutume Par rapport A la purification De la lèpre De se nettoyer Avec de l'eau Et ensuite Cette fois Parce que c'était Sept jours Sept jours Le sacrificateur Devait être enfermé Parce que tu avais La lèpre Et sept jours Il y avait tellement Des ordonnances Et dans cette eau Là Il y avait des esprits Qui combattait Pour sa lèpre Donc on l'a purifié De sa lèpre Or Christ Quand il guérissait Les lépreux Il n'avait pas besoin De dire les lépreux De plonger dans l'eau Pourquoi ? Parce que le Saint Esprit Qui était en Christ C'était comme de l'eau Vous voyez Donc quand Christ dit Je le veux Sois pu Parce que l'eau L'eau La parole C'était aussi de l'eau Qui sort Qui purifie L'aspersion De la parole Pure Donc ça espèche Le lèpre Et il est purifié 1 Samuel Chapitre 16 Au verset 23 Bible Parole de vie A partir de ce moment Quand l'esprit mauvais Entre Dans Saül David prend Sa cithare Et il en joue Saül se calma Et se sent mieux Et l'esprit mauvais Le quitte Pour vous dire maintenant Il y a maintenant En Afrique Dans les temps jadis Il y avait Ceux qui étaient malades Ceux qui étaient possédés Par des démons Vous jetez un sort Maintenant on dit Allez voir Cet homme là D'autres vont dire Des guérisseurs Un guérisseur N'est pas forcément Un guérisseur N'est pas forcément Un sorcier Ou un marabout Ou quelqu'un Du monde occulte Un guérisseur Ca peut représenter Qui ? Quelqu'un qui craint Dieu Mais Et que l'esprit Lui a révélé Le secret des plantes Que cette plante Si tu manges ça Ca va te nettoyer Tu mets la plante Et tu brilles Ca te guérit Ce qui veut dire David Quand le mauvais esprit Est entré en Seul C'était la colère La haine Le mépris David chantait Et cette musique là Les gens entendaient Ils disaient Ah ce gars là Il chante bien Ca sonne bien Mais le démon Qui était dans le roi Lui Il voyait autre chose Parce que cette musique Derrière cette musique là Il y avait des anges Qui venaient Il y avait des anges Qui étaient dans cette musique Et c'était le combat spirituel Pou 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 Et le démon il sort De même que les plantes Quand on vous dit On vous prend des plantes Mais la preuve Les médicaments Ceux qui sont malades Ceux d'entre vous Qui êtes malade Qui allez chez le médecin On vous donne des médicaments Vous buvez Ca vous guérit Ca vous guérit A l'endroit où vous êtes malade Donc Ceux dans l'Afrique Ancestrale Où actuellement Il y a Dans des villages Qui connaissent la plante Qui connaissent les plantes Ils vous disent Que cette plante là Tu dois la prendre Tu l'écrases Et tu mets là Et tu prie Ca veut dire que Derrière cette plante là Si on t'avait déjà On t'avait jeté un sort Il prend cette plante Il l'écrase Il frotte sur ton ventre Il commence à prier D'autres gens D'autres gens On dit Ah c'est la sorcellerie C'est pas comme ça Christ ne faisait pas ça Mais qu'est-ce que vous en savez Christ n'a-t-il pas pris Son crachat Il l'a mis dans la boue Il l'a mis sous les yeux D'un aveugle Et l'aveugle a vu après Pourquoi qu'il ne pouvait pas Dis voir d'un coup Donc faites très attention Si vous ne comprenez pas Les mystères de Dieu Donc derrière cette plante là Il y a des esprits Dans chaque chose que vous faites Il y a un esprit derrière Ce sont les anges Qui représentent la récolte Ce sont les anges Qui représentent la faune Et la flore Derrière cette plante précise là Il y a les anges de Dieu Qui luttent Contre cet esprit Qu'on vous a jeté là Et là la plante vous guérit En gros ce sont les anges Qui sont derrière Qui ont chassé cet esprit là Par la permission de Dieu Voilà comment ça se passe Délivrer les gens du sort Maintenant vous pouvez juste parler Avec la foi que vous avez Parce que vous connaissez votre position Vous ordonnez aux démons De sortir à l'instant Et il sort Parce que quand vous ordonnez Vous êtes complètement dans la vérité Et cette parole là Elle devient une arme en fait Elle devient une épée Et le démon il voit ça Le démon il fouet C'est pour ça qu'il est dit dans 1 Samuel 28 verset 7 Tradition Kim Jens française Donc avant d'aller là Vous devez comprendre que L'entité qui est derrière La sorcellerie Parce que plein de gens Dissent la sorcellerie La sorcellerie Jeter un sort Tout ça là Même plein de marabouts Ils vont dire La sorcellerie c'est ça C'est comme ça Tu fais ça Sans réellement savoir Quel est l'esprit Qui contrôle Qui est derrière la sorcellerie L'esprit Je vais te dévoiler L'esprit qui est derrière La sorcellerie C'est un reptile L'esprit qui est derrière La sorcellerie Derrière les enchantements La divination C'est un esprit reptilien C'est un grand serpent C'est un dragon Pourquoi ? 1 Samuel Chapitre 28 Au verset 7 Tradition Kim Jens française Et ça lui dit A ses serviteurs Cherchez moi une femme Qui a Qui est un esprit de piton Un esprit de piton Vous voyez ? Un esprit Et le piton C'est un gros serpent Un esprit de piton Et j'irai vers elle Et je consulterai Ses serviteurs Et je la consulterai Ses serviteurs lui dit Voici Et à Andorre Une femme Qui connait la magie Bible Chouraki Une nécromancienne Une nécromancienne Donc une nécromancienne Un médium Un médium Ceux qui ont le pouvoir Médiumique Ce sont des gens Qui sont possédés D'un esprit de piton Ce sont des gens Qui sont possédés D'un esprit reptilien C'est pour ça Qu'il y a même des reptiliens Donc Ad des apôtres 16-16 Tradition Abbé Filion Or il arriva Comme nous allions A la prière Qu'une jeune fille Qui avait un esprit De piton Et procurait Un grand profit A ses maîtres En dévinant Vint au devant De nous Vint au devant Au devant De nous Pourquoi Le serpent Pourquoi Le Donc on vous dit Que tous ceux Qui sont dans le monde Occult Les sorciers Les vrais sorciers Les satanites Ceux qui sont Réalement dans le monde De la sorcellerie De le monde occulte Les famblas Ceux qui jettent Les sors Le famblas La magie noire C'est parce qu'ils sont Eux-mêmes possédés D'un esprit reptilien D'un esprit Un monstre En fait Un monstre Pourquoi C'est la raison C'est la raison C'est la raison pour laquelle Il est dit Dans Esode Chapitre 7 Au verset 10 Tradition Écumique de la Bible Moïché et Aaron Vint chez Pharaon Et fit comme le Seigneur L'avait ordonné Point selon la Bible Aaron Jetta son bâton Devant Pharaon Et Devant ses serviteurs Pégul Et le bâton Devant un dragon Ah ça vous fait bizarre Là maintenant Et le bâton Est devenu un dragon Dans d'autres versions Un serpent Parce qu'on a simplifié La version Mais c'était un dragon Un dragon Pour vous montrer L'ampleur Du combat spirituel Donc Selon la Bible Moïse devait affronter Des sorciers Qui étaient puissants Parce que L'humain était initiée Là dedans Avant de connaître Dieu Et le symbole Maintenant De la sorcellerie C'était le serpent Un grand serpent Un monstre marin C'est le symbole De la sorcellerie Ceux qui sont Affondent de la sorcellerie C'est pour ça Que les sorciers Tout ça là Ils aiment bien les serpents Il y a tous les serpents Les trucs Les bois On veut dire Bref Bref Bible Annotée de Schaffner Dragon Tradition David Martin Dragon Voilà Verset 11 Tradition Piret-Clamat-Hélénè Pharaon Fit appel Aussi A ses Sages Et ses Sorciers Et eux aussi Les magiciens D'Egypte En firent autant Par leurs enchantements Verset 12 Bible Annotée de Schaffner Ils jetaient chacun son bâton Et ses bâton Devin Des dragons Point Et le bâton D'Aaron Engloutit Le bâton Imaginez-vous donc La scène Ouvrez des milliers Des milliers de personnes Parce que Ouvrez des milliers de personnes Qui jettent des bâtons Et des dragons Incroyable Puissant Qui apparaît Vous voyez Oh Pharaon Déjà On disait que c'était le dragon Donc vous voyez Dans le monde de la magie C'est un Les grands serpents En fait C'est une entité Reptilienne C'est un dragon Donc tous les sorciers Tous les marabouts En tout cas Les marabouts Qui sont Réellement à fond Tous les magiciens Tous ceux qui sont Dans le monde Aucune spirite Un monde bizarre Sont tous possédés D'un esprit reptilien Et c'est une entité Dragon Genèse Chapitre 3 Verset 14 Bible de l'épée Genèse 3 14 Alors Dieu dit A L'esprit De raisonnement Dans notre vie On dit au serpent A l'esprit De raisonnement Parce que L'esprit de raisonnement Là Il y avait un esprit Dans ce serpent C'est ça que Dans notre vie On dit L'esprit du piton Esprit du piton On n'a pas dit Cette femme A été possédée du piton Mais de l'esprit du piton C'est ça qu'on dit ici Alors Dieu dit A l'esprit De raisonnement C'est à dire Au serpent C'était un dragon L'esprit de raisonnement Qui était dans ce serpent là Puisque tu as fait cela Tu seras maudit Entre Tous les voyants Entre tous les voyants Vous voyez Entre tous les voyants Et comme vous le disiez Dans la suite On dit Entre toutes les créatures Qui vivent sur la terre Mais d'abord on dit Entre tous les voyants Pourquoi les voyants C'est quoi un voyant Pas un voyant Médiumique Ou un voyant Du monde occulte Mais un voyant C'est un prophète Pourquoi Dans 1 Samuel Chapitre 9 Au verset 9 1 Samuel 9 9 Autrefois en Israël Quand on allait Consulter Dieu On disait Deux points Venez Et allons Et allons Au voyant Car Celui qu'on appelle Aujourd'hui Le prophète S'appelait autrefois Le voyant Donc Pour combattre Le monde spirituel Pour combattre Les sorciers Il faut Être à 100% Avec Dieu Être dans la véritable Parole de Dieu Dans la vérité Absolue Sans tâche Sinon le reste C'est les parles vaines Dieu s'est encore glorifié